Honnêtement, je sais même pas pourquoi je filme. En fait, je pense que j'ai juste besoin de parler et j'y arrive pas. Et en ce moment, ma vie, c'est vraiment de la merde et je sens que ça va pas et je sens que je vais dans le mur et je sens que si je change pas les trucs, bah ça va pas le faire. Le souci est, je sais pas où je suis et je suis complètement paumée, si j'en parle je vais commencer à pleurer et c'est pitoyable. Je sais pas où j'en suis, je suis dépassée, surmenée, ce que vous voulez et je fais des crises d'angoisse et je fais des crises de colère et je déteste tout, je déteste mon environnement, je déteste mon entourage, je déteste mes habitudes, je me déteste moi, je déteste mes fringues, je déteste ce que je fais dans la vie, j'en suis arrivée à un point où j'ai juste envie de tout mettre de côté et de disparaître du jour au lendemain ou de prendre un avion pour partir à l'autre bout du monde et tout laisser derrière moi. Je suis surmenée H24 et je sais que si je fais rien pour essayer de m'en sortir, je vais pas m'en sortir. En fait, je veux juste aller mieux et j'y arrive pas et c'est terrible et j'ai l'impression que si je le fais pas là, maintenant, bah j'y arriverai plus et j'ai l'impression d'être déjà tellement cassée que c'est déjà trop tard et que j'y arriverai jamais à... Merde ! Ah ! Et que j'y arriverai jamais à m'en sortir et j'en peux plus ! Ça, c'était moi en mars 2022. Le 15 mars précisément. Pour la faire courte, les 5 dernières années de ma vie ont été une catastrophe et au début 2022, je me retrouvais au bout du rouleau. J'essayais de me remettre de mon deuxième burn-out mais j'avais juste l'impression que j'y arriverais pas, que j'arrivais à rien, que je servais à rien, que je savais pas où aller ni si j'avais encore envie d'aller quelque part. Je voulais juste dormir, rester dans mon lit et oublier tout ce qui se passait dans ma vie. Je voulais oublier le stress, je voulais oublier les cours florent, je voulais oublier le travail, je voulais oublier les vidéos, je voulais oublier mes amis. Je voulais vraiment juste dormir. Dormir et aussi me barrer très loin et ne jamais revenir. Du coup, un soir, après une énième crise d'angoisse, je me suis dit qu'il fallait que je voie les choses en face. J'allais pas bien, mais alors pas bien du tout. Et très clairement, je pouvais pas continuer à faire l'autruche en attendant que ça passe. À ce moment-là, deux options s'offraient à moi. Soit je continuais à me mentir, soit je me décidais à me bouger les fesses et à faire l'effort de m'en sortir. Vous me connaissez, c'est ce que j'ai choisi. Top, pause, 3 secondes. T'as cru que c'était aussi simple que ça ? Non, parce qu'au début, avant de faire tout ça, j'étais dans la merde. Mais dans la merde, t'imagines même pas. Je dois te rappeler quand même qu'en mars 2022, j'étais dans cet état-là. J'avais cette tête-là, j'avais plus d'énergie, j'étais au bout de ma vie. Et il fallait vraiment que je trouve un truc pour me motiver, sinon je me connais, j'allais abandonner au bout de deux jours. C'est pour ça qu'au tout début du projet, au tout début, quand je me suis dit qu'il fallait que je change, qu'il fallait que je me sorte de là, au tout début de ce que j'appelle maintenant mon glow-up mental, je me suis dit qu'il fallait que je filme. Je voulais tout filmer, le pire comme le meilleur, le succès, la réussite, les échecs. Je voulais vraiment avoir une preuve de tout ce que j'avais essayé de faire pour m'en sortir, même si j'étais vraiment pas sûre de m'en sortir. Et puis, plus les jours passaient, plus j'ai eu envie de partager ça avec vous, de faire une espèce de mini-série de 8, 9, 10 épisodes dans laquelle je retrace mes galères. Et c'est là où je me suis rendue compte que plus jeune, quand j'étais au collège ou au lycée, j'aurais kiffé avoir un truc comme ça sur YouTube parce qu'il n'y avait clairement aucun contenu qui ressemblait à ça. Et je me suis dit, mais si moi je suis dans la galère, et si je suis complètement paumée, et si j'ai l'impression de ne pas m'en sortir, pourquoi je partagerais pas ça ? Je suis pas la seule dans ce cas-là. Et peut-être qu'en partageant mon expérience, peut-être qu'en partageant les trucs que j'ai fait pour m'en sortir, bah ça va aider d'autres gens qui sont dans la galère et qui savent pas trop comment s'en sortir, enfin qui savent pas par quel bout commencer. Parce que c'est ça le plus compliqué, quand t'es dans cette situation-là, tu sais pas du tout par où commencer. T'as l'impression d'avoir une pelote de laine dans les mains, avec 350 000 fils qui dépassent, et si t'en tires un, y'a tout qui explose. Et vous partagez ce que j'essayais de faire pour me sortir de la situation dans laquelle j'étais. Et en vrai, tout ce projet, toute cette idée que j'avais, vous, bah vous m'avez grave aidée à pas abandonner en cours de route. On peut toujours s'en sortir. Je pense que c'est vraiment ça le message que j'ai essayé de retransmettre à travers cette série de vidéos. On peut toujours s'en sortir. Peu importe qui on est, peu importe où on est, peu importe quel âge on a, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, peu importe ce qu'on a vécu avant, peu importe le contexte dans lequel on est, on peut toujours s'en sortir. Je vais pas mentir, c'est difficile, ça demande du travail, ça demande de l'investissement, ça demande de se poser des questions qu'on n'a pas forcément envie de se poser, ça demande, je vais pas parler, ça demande de remettre en question beaucoup de choses. Ça demande aussi de se laisser du temps, ce qui est pas forcément plus évident. Mais c'est complètement faisable, et si mon histoire, si mes galères, si ce que je vais vous partager peuvent vous aider à vous en sortir, bah, ce sera incroyable ! Donc voilà, le deuxième épisode sort mercredi prochain à 18h, vous connaissez la chanson. Donc si vous voulez suivre cette aventure-là, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un petit commentaire, ça fait toujours énormément plaisir, j'adore répondre à vos commentaires. Et voilà ! Ah mais t'es un pouce bleu aussi, c'est important, parce qu'il paraît. Des gros bisous les crevettes ! Sous-titrage ST' 501